... On considère être du harcèlement sexuel, des comportements qui sont jugés inopportuns à caractère sexuel ou fondés sur l'appartenance sexuelle de la personne. Il y a une ambiguïté qui est entretenue et qui fait que l'étudiant ne se sent pas à l'aise dans la relation, a peur de déplaire, a peur de mettre fin à la relation pédagogique et d'en subir des conséquences négatives, etc. On va en trouver dans n'importe quelle organisation, n'importe quelle institution, parce qu'il est, comme le sexisme et les stéréotypes, une des émanations, un des processus par lesquels se traduit un certain nombre d'inégalités hommes-femmes qui sont ancrées dans la société. Dans le cadre de l'université, on a effectivement des relations interpersonnelles de dépendance avec une asymétrie qui est importante puisqu'on a d'un côté un ou une professeure qui finalement a beaucoup de pouvoir et est protégé par son institution puisqu'il ou elle dispose d'une grande autonomie dans son travail et dans l'organisation de son travail vis-à-vis des étudiants, et de l'autre une personne qui finalement est dans une relation de dépendance assez forte, relation de dépendance intellectuelle, sociale et puis aussi même éventuellement au niveau salarial puisqu'on peut être embauché par son ou sa directeur de thèse ou son ou sa directrice de mémoire. Les solutions, ça va être essentiellement de passer par la médiation. L'autre aspect, c'est de passer dans le cadre de harcèlement sexuel sur des femmes par le bureau d'égalité des chances, alors que ce n'est pas toujours le cas. Il y a le GUNIL qui est une instance malheureusement qui est inactive et qui est composée de personnes, du personnel et des membres du corps étudiantat qui ne sont pas des personnes formées. De nouveau, c'est du bénévolat, c'est très bien, mais pas suffisant. Et puis, on demandait du soutien aux associations fêtières, à CIGUL et à FAE, tout en sachant que malheureusement, on n'est pas des personnes formées pour ça, on est habitués à ce genre de cas, mais c'est pour ça qu'on aimerait qu'une structure qui ne s'occupe que de ça puisse être une surpied. On a une université qui grandit, mais qui malheureusement ne dispose pas de moyens adéquats pour gérer l'émergence de problèmes de harcèlement, notamment de harcèlement sexuel. Quand on en est déjà à devoir traiter une plainte, malheureusement, c'est déjà trop tard. Beaucoup de choses au niveau d'une politique de lutte contre le harcèlement sexuel se jouent au niveau de la prévention. Bien sûr, une politique de sanction, c'est important parce que c'est un signal qui est envoyé à l'ensemble de la communauté, c'est un signal qui montre aux étudiants qu'ils peuvent être protégés, qu'ils ont des droits. Et c'est un signal pour la communauté enseignante de savoir que tous les comportements qui constituent des abus ne sont pas tolérés. Quels sont les mécanismes institutionnels qu'on peut mettre en place pour donner aux étudiants et aux étudiantes la possibilité de dire non sans subir de préjudice ? Il s'agirait de créer une structure qui soit vraiment une structure de soutien avec des personnes qualifiées pour accueillir la souffrance des victimes et les appuyer dans leur démarche si elles ont besoin de déposer plainte d'une manière ou d'une autre. La mission première du service des sports lune et du PFL, c'est de donner du sport, c'est d'offrir un environnement de santé, de bien-être, d'équilibre pour l'ensemble des membres de la communauté universitaire. Il y a eu une grosse réflexion d'Étude Bûcher à l'époque, en 1971, avec différentes personnes, en particulier des étudiants, pour créer un Lausanne Université Club. Université Club qui offrait une plateforme de sport de haut niveau sur le site universitaire pour permettre à des étudiants de vivre le sport de haut niveau et, bien entendu, des études universitaires. Le Ligue Volleyball est devenu certainement le plus grand club de Suisse de volleyball, 22 titres nationaux, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Il y a toujours au moins 50% de joueurs qui sont des joueurs qui mènent en parallèle Études Universitaires Sport de haut niveau. Je m'appelle Vassil Altaneuf, je suis étudiant en Biologie en troisième année de bachelor et je fais du volet à côté de mes études et dans l'équipe, je suis central, c'est celui qui est devant du jeu et qui bloque. Ça, c'est une journée de type, le matin, la journée, on bosse, ensuite on s'entraîne, on se défoule et puis après, soit on bosse, soit on récupère, ça dépend aussi du jour, de la motivation et puis comment était la journée. On essaye, si les salles sont disponibles, de s'entraîner au plus tard à 6h, de toute manière que les étudiants aient aussi une vie sociale et qu'ils aient encore du temps pour préparer leur tour. Je n'ai pas vraiment d'horaires allégés, mais les preuves sont très consignantes et les scètes de Biologie aussi. Par exemple, en décembre, j'ai eu des matchs en Coupe de Hop en Hollande, donc j'ai dû rater 3 jours de TP, de cours, donc j'ai pu négocier avec le secrétariat pour qu'ils me donnent le projet, mais en toute repartie, je dois rattraper la matière qui n'a pas été suivie. Pour l'instant, j'arrive à le gérer parce que je m'organise assez bien. C'est vrai que des fois, je bâche certains cours pour favoriser d'autres. Des fois, je vais plus vers des cours importants et puis 2-3 petits cours, j'essaie juste de passer la moyenne. Ce n'est pas forcément très glorieux, mais des fois, je n'ai pas trop le choix. Et si je dois faire le choix, c'est vraiment les études. En tout cas, en Suisse, c'est vraiment du volet. C'est difficile d'y vivre, d'avoir une longue carrière parce qu'un risque de blessure, ça peut avorter une carrière assez rapidement. Moi, personnellement, je vais plutôt favoriser les hautes études le plus loin possible. Après, je sais qu'il y a un choix à faire et je pense à plutôt les études. Si maintenant, j'ai une très bonne opportunité et l'université, je pense que j'ai une très bonne opportunité de volet. Peut-être que je reconsidérerais ça. Il y a un paradoxe avec la réception de la poésie aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui est à la fois très populaire. Les gens s'écrivent des poèmes à la Saint-Valentin, il y a des enfants qui disent des poèmes à la fête des mères ou qui apprennent de la poésie lors de leurs premiers apprentissages. Mais en même temps, la poésie semble très élitiste. L'université de Lausanne est l'initiatrice du printemps de la poésie. C'est assez curieux d'avoir une université qui lance un festival sur toute la Suisse. Et en même temps, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de poésie à l'université, notamment à l'université de Lausanne, en français, en anglais. Il y a des sections de cinéma, il y a des sections de philosophie aussi qui parlent de poésie. Et l'idée, c'est donc de faire une large médiation, un large festival ouvert à tout le monde et en même temps, de donner de nouvelles images de la poésie. Nous en sommes à la deuxième édition du festival du printemps de la poésie qui aura lieu du 13 au 25 mars. C'est un festival sur toute la Suisse avec plus de 60 événements qui se déroulera aussi bien dans les théâtres que dans les universités ou dans des cafés littéraires. Ce festival participe à l'enseignement de la poésie, c'est-à-dire qu'au lieu de donner des exemples visuels ou des exemples par des livres, nous pouvons envoyer les étudiants voir le festival et découvrir une nouvelle définition de la poésie. Du côté de l'université, les sections se dynamisent ensemble. Par exemple, il y a la section d'anglais avec un grand poète anglais qui vient cette année, Simon Armitage. Il y a aussi la section d'allemand avec le centre de traduction littéraire qui participe à l'opération. Comment traduire la poésie ? Est-ce qu'on peut vraiment traduire de la poésie ? Il y a la section de philosophie puisque nous allons recevoir des grands philosophes français qui parlent de poésie, Alain Badiou au Théâtre de Vidy le dimanche 19 mars. L'événement phare du festival, c'est la projection le 23 mars de deux films de Terence Malick, deux films très poétiques et lyriques, dont l'un qui a reçu la Palme d'Or. Il y aura un débat, un débat contradictoire pour savoir si ce genre de cinéma est vraiment intéressant, pourquoi est-ce qu'il crée des polémiques ? Il y aura notamment Alain Boyat, le doyen de la Faculté des Lettres et quelques personnes pour discuter justement de ces films. Il y a une soirée qui peut particulièrement intéresser les étudiants, c'est autour du film Patterson de Jim Jarmouche qui sera projeté au City Club avec un débat, un débat avec Marius Popescu notamment et avec Thibaut Ducret, rédacteur en chef de l'auditoire. Il y aura aussi Camille Logo, étudiante, qui va animer cette soirée. Et c'est une soirée sur la figure du poète. Est-ce qu'on peut être poète simplement en écrivant des petits textes, en songeant à des textes au quotidien, sans forcément vouloir publier un livre, sans forcément chercher une gloire littéraire, mais d'avoir une poésie au quotidien ? Qu'est-ce que la poésie au quotidien en font ? Et donc ça, c'est un événement assez festif dans un cinéma extrêmement agréable avec l'occasion aussi de discuter avec des poètes, des étudiants et de boire quelques verres. L'invention du sandwich par Samuel Boulon, historien émérite spécialisation sandwich. On m'a dit que le créateur du sandwich habitait un salon de ville qui est finalement entre mortadelle bourg et ton city et le type s'appelait enfin oui il s'appelait parce qu'il est mort évidemment Yves Jambon. C'est marrant parce qu'en fait un matin il s'est jugé comme ça, il a fait la tête la veille la tête dans le cul comme ça et puis il se tartinait voilà son déjeuner et il fait tomber une première tartine sur le sol il se dit bon j'ai la flemme j'ai pas envie de la ramasser pour voilà pour la manger il se dit bon je m'en tartine une deuxième c'est ce qu'il fait mec et là voilà il fait tomber sa deuxième tartine et là le miracle incroyable la tartine tombe exactement sur l'autre tartine tartine contre tartine face to face et du coup le mec se dit incroyable le sandwich pourquoi le sandwich parce que c'était finalement le prénom de sa belle-mère qui s'appelait sandwich qui s'appelait